C'est sûr que c'est stressant. On ne voit pas vraiment l'action du gouvernement. On ne peut pas sortir, on ne peut pas se rejoindre, on ne peut pas se regrouper. Dans les prochains mois, ce n'est pas la place à être. Quatre histoires différentes, un point en commun. Ces Québécois font partie des milliers de Canadiens coincés en Inde, incapables de revenir à la maison. Ils lancent un appel à l'aide à Ottawa. Depuis mercredi, les 1,3 milliard d'habitants en Inde sont en confinement. Et ce, pour au moins trois semaines. Comme on le voit sur ces images, certains policiers n'hésitent pas à recourir à la violence pour faire respecter les règles. Et la situation devient pénible pour les voyageurs. Aussitôt qu'on a l'air étrangers, qu'on ne correspond pas à leurs critères ethniques, bien en ce moment, on est pointé du doigt et on est identifié comme une cause de propagation. Pour rajouter à l'angoisse, difficile d'avoir des nouvelles du gouvernement. Aucunement informer des plans du gouvernement fédéral de nous ramener, c'est quelque chose qui est encore plus stressant. Il y a eu au-dessus de 350 touristes qui ont été ramenés dans leur pays. C'est un peu dur à croire que le Canada travaille sur des mesures activement, tandis que les autres pays sont déjà rendus à prendre des vols. Rémi Dion est en Inde depuis le mois de janvier pour ses études. Il se considère chanceux. L'endroit où il réside présentement lui permet d'avoir accès à de l'eau et de la nourriture. Si, pour une raison quelconque, dans la petite communauté où je suis, quelqu'un venait à être malade, je risque d'être celui qui va être pointé du doigt. Donc la situation peut changer d'un jour à l'autre. Le gouvernement indique qu'il travaille sur des options potentielles et qu'il s'agit d'une situation complexe. C'est donc dire que les Canadiens coincés en Inde doivent continuer à s'armer de patience. Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles, Montréal.